Salut à tous, moi c'est Pierre Nepski, DKP. Aujourd'hui on va parler rapidement d'autodidacte, un parcours de curiosité. Pour moi, être autodidacte c'était une nécessité, mais c'est aussi quelque chose qui m'a à peu près toujours animé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être autodidacte ? Dans mon cas de figure, je n'avais pas la possibilité de faire un bootcamp, donc j'ai toujours voulu chercher, apprendre par moi-même et éveiller ma curiosité. Il y a une vingtaine d'années, à mon sens, être autodidacte c'était différent, normalement, peut-être plus facile sur certains points, il y avait moins de ressources, elles étaient plus dures à trouver, mais donc on avait tendance à plus prendre le temps de les consulter. Il faut garder en tête qu'il y a une vingtaine d'années, le site du zéro démarrait à peine. Aujourd'hui le problème c'est qu'on a beaucoup trop de ressources, on a des centaines de tutos, des milliers d'heures de tutos sur tous les sujets, sur les dernières technologies ou les anciennes versions de PHP par exemple, et quand on se reconvertit et qu'on est autodidacte, c'est quelque chose de difficile. Ce qui va être difficile aussi c'est de choisir parmi toutes ces options, et donc moi ce que je préconise à ce niveau-là, c'est de voir avec quoi on a des atomes crochus, mais aussi de se faire des listes pour pouvoir rayer ce qu'on a appris. Ce qui est dangereux c'est de tomber dans ce qu'on appelle la spirale des tutos, donc c'est ne consommer que des tutos, de la documentation, pour vouloir emmagasiner un maximum de connaissances, mais sans pratiquer. Et donc on se retrouve avec beaucoup de connaissances, mais pas de compétences. La clé pour sortir de cette spirale, c'est pour moi la curiosité, c'est de vouloir aller toujours un peu plus loin, faire par soi-même, découvrir ce qu'il y a derrière, juste les tutos et juste la documentation. La curiosité, elle permet aussi d'apprendre des concepts différents. Par exemple, récemment, j'entendais dans un podcast que les nouveaux devs ne savaient pas ce qu'étaient TCP et UDP. Et donc, grâce à ma curiosité, je peux parfois passer une après-midi à apprendre ce genre de choses. Ce genre de compétences permet pour moi de résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés, résoudre des problèmes qui se poseront plus tard, mais parce qu'on aura découvert des concepts qu'on n'avait pas encore découvert jusqu'ici. Quand on est curieux, on va aussi rencontrer beaucoup d'échecs. On va essayer de comprendre des choses parfois par nous-mêmes, avec ou sans documentation, et échouer. L'échec, pour moi, il est positif, il fait partie de l'apprentissage, et souvent, quand on a échoué sur quelque chose, on est beaucoup plus compétent par la suite sur ce quelque chose, parce qu'on se souvient des problèmes qu'on a rencontrés. Chaque obstacle surmonté, avec persévérance, permet d'asseoir l'apprentissage qu'on en a fait, à mon sens, et être curieux, faire vivre ces itérations et ces obstacles comme un jeu. Il y a aussi l'effet de communauté. Quand on est autodidacte, on a parfois tendance à penser qu'on est seul, mais des communautés, il y en a plein, que ce soit Twitter, Discord, Stack Overflow, GitHub. Ça permet d'échanger, d'apprendre et de s'entraider. L'open source et l'entraide sont là pour ça aussi. Quand vous commencez à prendre des compétences, vous pouvez aider d'autres personnes, mais aussi obtenir de l'aide. Et je pense que grâce à cette aide, il faut d'abord être curieux pour aller à la rencontre des communautés, et vouloir aider les gens. Ce qui va être compliqué dans le côté autodidacte, dans la curiosité, c'est là, gérer son temps et réussir à se focaliser, se donner des objectifs et les atteindre. Pour ça, il faut malgré tout être un peu discipliné, mais il y a des petites méthodes qui existent. Il y a des méthodes telles la pomodoro. Dans mon cas, je fonctionne avec des to-do list. Je fais une liste de concepts à apprendre que je vais rayer au fur et à mesure et alimenter avec des nouveaux concepts. Ça me permet de voir ma progression. Il faut aussi partir dans des projets concrets pour asseoir les connaissances que vous avez acquises. Les projets concrets vont transformer des simples connaissances en compétences. Donc, c'est important. Ce qui est compliqué, parfois, c'est d'avoir des projets concrets et ne pas faire 250 fois une to-do list. Et pour ça, moi, ce que je vous suggère, c'est que ce que je fais, c'est à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je l'implémente dans un projet qui me tient à cœur. Ça me permet d'avoir une motivation pour aller au bout des choses. Ce qui est compliqué quand on est autodidacte et curieux, c'est de savoir si on est un spécialiste ou quelqu'un de polyvalent. Il faut parfois essayer de faire des choix. Alors, je pense que c'est un choix qui se fait naturellement au fur et à mesure du temps et qu'on peut être spécialiste sur une technologie, un domaine spécifique, en ayant une connaissance tech globale qui amène la polyvalence quand c'est nécessaire. La curiosité sera toujours une volonté d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter à simplement la documentation, s'arrêter au tuto qu'on a regardé, à la vidéo qu'on a regardée. Pour moi, la curiosité, elle doit vous pousser aussi à toujours aller plus loin, essayer de comprendre plus de choses, aller plus profondément dans le cœur du problème. La conclusion, et je ne sais pas si j'ai respecté le délai des 5 minutes, c'est qu'il faut être curieux. La curiosité, elle va vous ouvrir des portes du savoir. Après, c'est à vous d'accepter de les pousser et de vouloir aller plus en avant. J'ai été bref, je n'ai pas respecté toutes mes notes. J'espère que je suis dans le timing. Écoute, pour tout te dire, je n'ai pas mis de chrono, mais j'ai l'impression que tu as été dans le timing. En tout cas, tu t'es prêté à l'exercice. Ce que je te propose, avant qu'on passe la main à Christophe, c'est de voir si dans le chat, il y a des questions et des réactions à ce que tu viens de partager. Moi, je vais déjà en mettre quelques-uns à l'écran. Il y a celui-ci que je trouve intéressant, Blacksmore qui dit, il y a 15 ans, tu voulais apprendre, il fallait acheter un bouquin. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a 15 ans, je ne suis pas très vieux, j'ai une trentaine d'années. Donc non, il y a 15 ans, on pouvait encore utiliser le site du zéro, mais de mémoire de quand j'étais enfant, on avait beaucoup moins de ressources. Et je me souviens avoir fait les tutos de Mathieu Nebra HTML et CSS en boucle parce qu'il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, celui qui veut apprendre, il tape sur YouTube et il a 50 heures de vidéos diverses et variées. Ça ouvre des portes à l'apprentissage, mais c'est un piège aussi vicieux pour les nouveaux devs, comme d'autres. Il y a une question intéressante de Salif Koulibaly qui nous dit plutôt tuto ou plutôt doc ? Un mix des deux. Je vais regarder le tuto, mais plutôt le tuto le soir quand je suis dans mon canapé plutôt qu'un film. Et alors, quand je vais vouloir apprendre et comprendre, je vais faire et aller voir dans la doc. Il y a une autre question de Happy to Dave que je trouve intéressante. Est-ce que parfois, je reformule, ta curiosité ne t'embarque pas dans le fait de vouloir apprendre plus que nécessaire et des choses qui ne vont pas forcément te servir ? Si, si, tout le temps. Tout le temps. C'est parfois, je dois me freiner. C'est pour ça que je fais des listes et j'essaie de ne pas être concis. Mais je vais chercher à apprendre, à comprendre plein de choses. Il y a des choses dont je ne servirai très certainement jamais. Mais le jour où j'en aurais besoin, j'aurais mes notes et je dirais « Ah oui, ça, je l'ai vu dans telle chose, dans tel livre. » Parce que je veux en savoir trois. Il y a une autre question que je trouve intéressante, qui est une vraie question de fond. C'est « Trop de vidéos versus le texte ». Alors, c'est paradoxal. Je te pose la question alors que j'anime une chaîne YouTube. Je dois vous concéder quand même quelque chose. C'est que moi, à titre personnel, je n'aime pas du tout regarder des vidéos YouTube pour apprendre des choses. Je suis plutôt sur du texte. Mais voilà. Comment tu te positionnes, toi, sur cette question-là ? Moi, je préfère le texte. J'ai du mal à apprendre en vidéo. Pourtant, j'en consomme. Mais le texte, ça me permet d'aller à la formation que je veux. Parce que j'ai beaucoup plus de mal à faire dans une vidéo. Et dans une vidéo, c'est plus compliqué de surpasser cinq fois le même passage pour avoir bien compris que du texte. Tu lis le même paragraphe dix fois et tu sais le faire. Écoute, je vais prendre encore une ou deux questions. Si c'est bon pour toi, comme ça, on laisse Christophe se préparer tranquillement. Il y a une question de Ibrahima qui est intéressante auxquelles tu as déjà un petit peu répondu. Mais je trouve que c'est vrai que... Enfin, moi, je sais que j'ai ce problème-là. C'est que si je suis mon instinct et ma faim d'apprendre, j'aurais tendance à... Dès que j'ouvre un nouveau tweet, à vouloir aller explorer la technologie. Comment est-ce que toi, tu arrives à te focus sur un seul élément à un moment donné et pas te disperser sur plein de branches de choses à apprendre ? Moi, ce que je fais pour ça, c'est que je utilise un outil de notes, bêtement. C'est juste des notes. Et alors, quand j'ai un concept que je veux apprendre, je crée une note sur ce concept. Et alors, je vais poncer la documentation, faire des recherches, alimenter cette note. Et alors, quand j'ai, à mon sens, une compréhension globale, je refais une jolie note de synthèse et je la classe dans ce que j'ai appris, ce dont je pourrais me servir. Et j'essaie de finir chaque note une à la suite de l'autre. D'ailleurs, parce que tu... Pardon, tu parles des outils. On a Frédéric qui nous pose la question. Qu'est-ce que tu utilises pour les taux d'eau ? Et moi, je poursuis la question. Qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu utilises pour ta prise de notes ? Ça peut peut-être être intéressé ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si je peux citer le soft ici en live. Écoute, il n'y a pas de restrictions. A priori, tu peux dire ce que tu veux. J'utilise InkDrop. C'est un soft qui coûte une centaine d'euros par an. C'est des notes en markdown. On peut facilement, du coup, gérer l'export, etc. J'étais jusqu'à un peu sur Google Doc. Mais ça devenait gênant parce que j'ai un bloc sur lequel j'ai toujours publié certaines choses. Alors, je vais m'amuser à convertir du Google Doc en markdown. C'était un peu embêtant. Et cet outil a la chance de permettre de faire des liens entre les notes. Un peu comme Obsidian, Lefray ou Notion. N'ayant pas accroché à Notion, je suis passé à InkDrop. Ok, super. Je regarde s'il y a des dernières questions, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Il y a une question, alors je vais le mettre à l'écran, mais ce n'est pas parce qu'on m'y remercie, Johan, mais c'est plus pour... parce que ça parle d'utiliser un bot d'IA, je suppose, avec une technologie. C'est le RAG, mais peu importe. Et du coup, moi, je vais modifier un petit peu la question. C'est, est-ce que l'IA est venu bouleverser ta manière d'apprendre une nouvelle technologie ? Moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'aide vachement des fois à explorer des nouveaux concepts. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises ou pas ? Oui, je l'utilise. Alors, certains diront que c'est bien, d'autres pas. Mais moi, ça me permet d'aller rapidement faire un gros squelette, un gros schéma global. Et puis après, pouvoir approfondir chaque point. Je ne demande pas à l'IA de me faire un cours complet, mais un sommaire, un plan d'étape de comment apprendre, ce qu'il faut savoir. Alors, grâce à ça, j'approfondis chacun des points. Parfait. Écoute, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Je vais te remercier, Pierre. Merci pour ce talk condensé en cinq minutes. Merci d'être prêté à l'exercice. C'était trop cool. Merci à toi pour l'opportunité. Avec grand plaisir. Je vais te souhaiter une bonne journée et te dire à une prochaine fois. Merci. Salut, à la prochaine. Merci. Salut, merci beaucoup.